Notre voisine la plus proche, aussi mystérieuse que liée à notre survie. Sa lueur nous captive depuis la naissance de l'humanité. C'est une inspiration pour les mythes, faites de controverses et de mystères. Une force qui attire la Terre en permanence. Une source d'illusions et d'émerveillements. Un corps céleste si proche de nous qu'il pourrait avoir une influence sur notre comportement et le fonctionnement de notre corps. Pour certains, la Terre telle que nous la connaissons n'aurait jamais pu exister sans elle. A presque 390 000 kilomètres de notre planète, la Lune brille plus fort que n'importe quel autre astre dans le ciel. Quand la Lune illumine le ciel, elle nous fait rêver et nous émerveille. Notre voisine énigmatique est aussi la source d'innombrables mystères et légendes. La Lune est un endroit effrayant. C'est un endroit très mystérieux du point de vue de l'homme. La Lune est magnifique et impossible à louper. C'est difficile d'ignorer quelque chose qui brille dans le ciel. Donc je pense que depuis la nuit des temps, l'homme a ressenti le besoin de la comprendre et de s'en approcher. La science pourrait bien nous éclairer sur certains mystères de l'univers. Mais les experts lunaires sont les premiers à admettre qu'ils n'ont pas toutes les réponses aux questions. La science est un processus. On n'est jamais sûr de nos explications. La raison pour laquelle on ignore tant de choses sur la Lune, c'est parce qu'elle existe depuis 4,6 milliards d'années. Mais qu'on ne l'étudie vraiment que depuis deux ou trois siècles. Notre Lune, regorgée d'activités volcaniques, il y a 3 ou 4 milliards d'années. De nos jours, la plupart pensent que c'est un astre mort et inactif qui flotte dans l'espace. Mais est-ce vraiment le cas ? Le 20 juillet 1969. Neil Armstrong a fait son petit pas historique lors de la première visite humaine de la surface lunaire. Quand il était sur la Lune, Armstrong a pu observer ce qu'il appelait une zone qui était considérablement plus illuminée que les zones extérieures. Et cette zone semblait être un peu fluorescente par endroits. Comment peut-on l'expliquer ? Aujourd'hui, personne ne sait exactement ce qu'était cette source lumineuse. Mais les scientifiques ont remarqué des événements similaires. On a observé une série d'événements qui comprennent des changements de couleur, une luminosité accrue et même des émissions gazeuses. Ces événements ont laissé perplexe certains astronomes, comme Bonnie Burratti. On les appelle des phénomènes lunaires transitoires, ou PLT. Les phénomènes lunaires transitoires sont très mystérieux. Et les astronomes s'en amusent parce que les scientifiques aiment les données logiques. Et dans ce cas-ci, on n'a aucune donnée pour confirmer que ces phénomènes existent. Mais depuis le Moyen-Âge, des observateurs sont les témoins de ces lueurs mystérieuses. On les repère souvent sur les parties ombragées de la Lune, là où le contraste est plus important. Parfois, ça ne dure qu'une seconde. Parfois, ça dure une heure ou deux. Et c'est pour ça que c'est si dur à confirmer. Les experts sont convaincus que ces spectacles éphémères sont un vrai phénomène. Mais ne savent pas encore ce qui en est la cause. Ils ont plusieurs hypothèses. De nombreuses théories sont apparues pour expliquer les phénomènes lunaires transitoires. Le fait que notre point de vue depuis la Terre change en permanence peut expliquer les flashes de lumière ou les différentes apparences de la Lune. Dans les événements que j'ai pu voir, c'était surtout les turbulences de l'atmosphère qui provoquent le mouvement et les changements. Mais Burratti est convaincu que tous les PLT ne peuvent pas être expliqués par les turbulences atmosphériques. Les anomalies que Neil Armstrong a rapportées ont été observées sur la surface lunaire et ne peuvent pas donc être causées par l'atmosphère. De nombreux astronomes, comme Laura Danley de l'Observatoire Griffiths, pensent que les impacts à grande vitesse des météores et des astéroïdes sont responsables de la plupart de l'activité visible depuis la Terre. Ils se déplacent à grande vitesse et heurtent la Lune. L'explosion produite est très lumineuse. Ces explosions à l'impact, qu'on appelle boules de feu, sont peut-être une des sources de cette activité, mais cette explication comporte une faille importante. Même si on voit ces flashes lumineux sur la partie ombragée de la Lune, on n'a pour l'instant trouvé aucun cratère auquel les associer. C'est pour ça qu'il y a controverse. On n'a jamais pu observer un événement dans son intégralité. Une autre explication possible est que lorsqu'un météore rentre en collision avec la Lune et crée un énorme cratère, un glissement de terrain fait pousser des montagnes de poussière lunaire tout autour. La poussière la plus fine pourrait absorber ou disperser les rayons de lumière ou donner l'impression que les caractéristiques de la surface lunaire ont changé. Normalement, quand un glissement de terrain important se produit, on peut observer un cratère en train de s'obscurcir depuis la Terre. Autrement dit, on verrait la paroi du cratère, un phénomène lunaire transitoire, puis on verrait la paroi s'effondrer. On n'a jamais observé ça. La théorie la plus controversée pour expliquer les anomalies lunaires pourrait complètement changer notre perception de la Lune. Elle remet en cause le fait que la Lune n'a connu aucune activité géologique depuis plusieurs millénaires. Une des explications les plus intrigantes des phénomènes lunaires transitoires serait une activité volcanique sur la Lune. D'un point de vue scientifique, c'est très intéressant, parce que ça voudrait dire que la Lune est toujours active géologiquement. Des photos prises lors des missions Apollo ont révélé l'existence d'une formation rocheuse à la surface lunaire qu'on a appelée INA. A partir de ces données, les scientifiques ont supposé que la Lune avait pu connaître une activité volcanique dans les derniers millions d'années. L'information a révolutionné notre vision des choses parce qu'elle a montré que l'activité volcanique pouvait être à l'origine des PLT. Mais la plupart des scientifiques ne sont pas convaincus. Dans un milieu scientifique, quand on a une théorie ou un modèle, il faut avoir de nombreuses données pour parler d'un événement. Et dans le cas de ces mystérieuses illuminations, qui pourraient être d'origine volcanique, on n'a jamais réussi à avoir deux observateurs indépendants avec des preuves recevables. Même si la Lune était teinte, certains astronomes pensent qu'on pourrait toujours y trouver des restes de gaz datant d'une époque où l'activité volcanique était importante. Si ces gaz atteignaient la surface, les rayons du Soleil pourraient se colorer en bleu ou en rouge au contact des particules gazeuses. La Lune pourrait encore relâcher du gaz, même sans avoir d'activité interne. Il y a des minéraux au cœur de la Lune qui produisent ces gaz qui peuvent s'échapper à la surface. Vu le nombre de théories disponibles sur les phénomènes lunaires transitoires, comment savoir laquelle est la plus plausible ? Le Dr Burratti ne croit pas qu'il n'y ait qu'une seule explication au phénomène. Je pense que des tas de choses peuvent expliquer les PLT. Il y a sûrement plus d'une explication. Ce n'est pas un seul phénomène, mais un nombre d'activités très variées. Pour l'instant, la cause des phénomènes lunaires pourrait bien rester cachée du côté obscur de la Lune. Mais les phénomènes causés par la pleine Lune sur Terre sont peut-être encore plus durs à expliquer. Quelle influence la pleine Lune a-t-elle sur nos corps et nos esprits ? Quand on pense au mystère de la Lune, celui qui est le plus célèbre et le plus controversé est celui de savoir si notre satellite a une influence sur notre corps et notre esprit. On sait qu'il y a des relations entre la Terre et la Lune. Ce n'est pas si fou que ça d'imaginer que les changements lunaires et la pleine Lune puissent avoir une influence sur les gens. Il existe de nombreux mystères, aussi bien physiques que psychologiques. Un démon qui désigne la folie, lunatique, vient du mot latin luna, qui veut dire lune. Pour moi, l'humanité a toujours lié la Lune à la psychologie humaine. Beaucoup de gens pensent que la pleine Lune a un effet sur leur comportement, voire même leur biochimie, ou quelque chose comme ça. C'est une croyance très populaire pour de nombreuses personnes. y compris des médecins. Pendant la pleine Lune, on observe des changements dans les services d'urgence, aussi dans les taux de grossesse et de naissance. Il y a toute une mythologie autour de notre comportement qui changerait en fonction des phases de la Lune. On ne manque pas d'anecdotes pour prouver le phénomène. Mais est-ce que la science soutient la croyance selon laquelle la pleine Lune aurait un effet sur les habitants ? Les gens ont toujours essayé d'associer la Lune et ses effets gravitationnels au comportement des hommes et des animaux. La Lune remue les océans qui constituent 70% de notre planète. Donc si le corps humain est composé à 70% d'eau, pourquoi la Lune n'aurait-elle pas la même influence sur les êtres humains ? Certains membres respectés de la communauté médicale ont rapporté des changements dans la physiologie et le comportement humain pendant les pleines Lunes. Il faut qu'on soit des observateurs attentifs et ouverts d'esprit pour constater une relation entre les changements de cycle lunaire et notre comportement, mais aussi notre santé et l'évolution de nos maladies. Ensuite, il faut qu'on se demande de manière créative, mais aussi critique et rigoureuse, si tout cela est possible. Certains membres de la police pensent que le taux de criminalité augmente quand la Lune est pleine. Mais d'autres, au plus près de l'action, ne sont pas si convaincus. Pour moi, tout ça n'est qu'un mythe. Au début de son service de pleine Lune, l'agent José Castro du département du shérif d'Hollywood s'est moqué de l'idée que la Lune puisse avoir un effet sur les gens. Mais au bout de 20 minutes, il a déjà reçu trois appels. Là, on va s'occuper d'un 488. C'est le code pour un vol. L'appel indique que le suspect est un homme d'origine hispanique d'environ 32 ans et qu'il porte le haut d'une tenue de prison orange. Pas de pantalon et des sous-vêtements bleus. Il a volé un livre. Maintenant, c'est un 27-35, c'est-à-dire un cas de violence domestique qui vient d'arriver. Ça faisait un moment qu'on n'en avait pas eu. Et comme par hasard, ça se passe une nuit de pleine Lune. Là, on est en route vers la résidence d'une célébrité qui vit dans le coin. L'appel disait qu'un voisin qui se trouve sur place est en train de jeter des bouteilles dans le jardin. On ne sait pas trop pourquoi, mais il a l'air énervé. A la fin du service le plus agité de l'année, pour un mardi soir, le scepticisme de l'agent Castro commence à faiblir. Je vais vous dire, au début de mon service, je n'y croyais pas trop à ce truc de pleine Lune. Mais je commence à y croire. Tout ça est basé sur le fait que la Lune influence les marées sur Terre, et qu'elle pourrait avoir la même influence sur nous. Mais ce n'est pas possible. La Lune n'a pas le même effet sur nous. Ma poitrie ne se gonfle pas plus à cause de l'attraction lunaire. Le docteur Peter Pressman travaille à l'hôpital Cheddar Sinai de Los Angeles. Il admet que certains de ses collègues croient en l'influence de la Lune sur les comportements humains. Les médecins qui croient à l'influence de la Lune sur le corps humain basent leur conclusion sur l'observation. Mais l'observation peut être très anecdotique, et elle est sujette à la subjectivité de l'observateur. Le docteur Pressman pense que ces observateurs ne sont pas toujours objectifs à cause de leur expérience personnelle. Si on s'en tient aux preuves, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de mécanisme d'influence de la Lune. Toutefois, de nombreux médecins et observateurs continuent à affirmer qu'il existe une relation. Le comportement des gens est influencé par leurs croyances. Donc si vous croyez au pouvoir magique de la Lune, peut-être qu'effectivement, votre comportement va changer. Savoir si la pleine Lune a un effet mesurable sur le corps et l'esprit sera toujours une source de débat et continuera de contribuer à la mythologie qui entoure notre Lune. Et d'autres légendes enveloppent notre plus proche voisine. Encore aujourd'hui, tout le monde ne voit pas l'homme dans la Lune. L'homme dans la Lune, ce sont ces zones très sombres qui créent la forme d'un nez, de deux yeux et d'un visage souriant selon certaines personnes. Déjà, il faut que je vous avoue que je ne l'ai jamais vu moi-même. C'est surtout une question de créativité subjective. La Lune a toujours fait partie du folklore et des légendes, mais ce qu'on voit dépend surtout de l'observateur. La plupart des cultures n'y voient pas un homme. Le lapin est un grand favori, mais il y en a d'autres. Mais tous ceux qui lèvent les yeux vers la Lune voient des zones claires et des zones sombres à sa surface. Et ce n'est pas une illusion, mais bel et bien des montagnes et des vallées. Les zones les plus claires sont des hauts plateaux percés de cratères qu'on appelle Terrae, le nom latin pour Terre. Les hauts plateaux font partie de la croûte originelle qui a été fracassée par les impacts de météorites, astéroïdes et comètes. Les zones les plus sombres de la Lune sont appelées Maria. Maria est un mot qui veut dire mer. Ce sont des anciens bassins de lave qui étaient autrefois liquides, mais qui sont aujourd'hui solides. La Maria a été formée par des milliards d'années d'impact. Elle représente 16% de la surface lunaire et ressemble à des masses d'eau. La dernière théorie, c'est que des astéroïdes géants ont heurté l'autre côté de la Lune. Si fort que la lave s'est répandue, jusqu'à la partie visible, en créant ces larges zones recouvertes de lave qui s'est solidifiée avec le temps. L'ancienne activité volcanique qui a formé les contrastes entre le clair et l'obscur a créé sans le vouloir les traits que certains interprètent comme un visage humain. Les yeux sont en fait la marée Imbrium, ou mère des pluies, et la marée Serenitatis, ou mère de la sérénité. Le nez est le sinus Aestum, ou golfe thoride. Enfin, la bouche ouverte est la marée Nubium, ou mère des nuages, et la marée Cognitum, ou mère de la connaissance. Ce visage que nous imaginons est peut-être notre manière d'essayer de comprendre les mystères lunaires et notre connexion avec la Lune. De nombreux mystères de la Lune ont influencé notre civilisation. L'homme a basé son calendrier, son agriculture, les mathématiques et l'astronomie sur les phases changeantes et pourtant constantes de Lune. Chaque mois, la Lune apparaît pour changer de forme dans un cycle de huit phases. Pourquoi la Lune a-t-elle des phases ? Les phases de la Lune ont lieu parce que la Lune est en orbite autour de la Terre. C'est la raison pour laquelle on voit différentes parties de son côté éclairé. La lumière qui semble venir de la Lune est en fait le reflet de la lumière du Soleil. Imaginez que le Soleil se trouve ici. Ça, c'est la Terre et ça, c'est la Lune. Quand cette dernière est entièrement éclairée par le Soleil et qu'on peut la voir en entier, c'est une pleine Lune. Quand elle tourne autour de la Terre, on voit de moins en moins bien son côté éclairé et de plus en plus son côté obscur. La pleine Lune a lieu quand la Lune est d'un côté de la Terre alors que le Soleil est de l'autre parce que la surface lunaire est alors complètement éclairée. Les formes des phases de la Lune sont dues à notre perspective depuis la Terre qui nous permet de voir plus ou moins du côté éclairé de la Lune. Par exemple, ce n'est pas le cas quand la Terre bloque une partie de la lumière qui devrait normalement éclairer la Lune. Mais c'est aussi ce qui se passe en cas d'éclipse. Et cette perspective terrienne peut nous jouer des tours. Par exemple, en ce qui concerne la taille de la Lune, les apparences sont trompeuses. Certains des mystères de la Lune sont difficiles à comprendre parce que quand nos yeux disent une chose, la science n'est pas du même avis. Il faut une nouvelle perspective sur ce problème. Parfois, la pleine Lune a l'air bien plus grosse quand elle est proche de l'horizon que lorsqu'elle est haut dans le ciel. Certains observateurs ont jugé qu'elle pouvait être jusqu'à 50 à 75 % plus grande au moment où elle se lève. Mais la pleine Lune est-elle vraiment plus grande quand elle est proche de l'horizon ? Mes amis pensent tous que la Lune est plus grosse quand elle est basse dans le ciel. Je suis du même avis. Comment expliquer cette différence d'apparence ? En fait, la Lune ne change pas de taille à l'horizon. C'est notre perception qui change. Une théorie voudrait que notre esprit juge la Lune en la comparant à d'autres objets. Elle a l'air plus grosse parce qu'il y a des points de comparaison. Mais quand elle est haut dans le ciel, elle paraît petite parce qu'elle est seule au milieu de la nuit. Autrement dit, si on voit un objet de grande taille, notre esprit va nous dire que la Lune est énorme. Mais quand la Lune est seule, elle paraît petite. Une autre explication possible est l'illusion de Ponzo qui tire son nom de Mario Ponzo, un scientifique qui a montré que l'esprit juge de la taille d'un objet par rapport à l'arrière-plan. Ponzo a tracé deux lignes identiques sur une image de voie ferrée qui s'éloigne vers l'horizon. La barre du haut apparaît plus longue parce qu'elle dépasse les limites du rail, alors que la barre du dessous tient entre les rails. Mais en fait, les lignes font exactement la même taille. Prenez un crayon et sortez au moment où la Lune se lève. Tenez-le à bout de bras et comparez la taille de la Lune par rapport à la gomme du crayon. Deux heures plus tard, renouvelez l'expérience quand la Lune sera plus haut dans le ciel et vous verrez qu'elle fait exactement la même taille par rapport à la gomme du crayon. La Lune nous joue peut-être des tours en nous trompant sur sa taille. Mais ses effets sur la Terre sont tout sauf imaginaires. De tous les mystères cachés de la Lune, on peut en observer un depuis la Terre. C'est sûrement le phénomène le plus puissant qui peut être attribué à la Lune. De notre point de vue terriens, les marées ne sont rien d'autre que les heures du jour quand la mer monte ou descend. Mais c'est en fait une interaction gravitationnelle entre la Lune et la Terre. Et quand la Lune est proche de nous, elle attire l'océan et le fait monter pour former ce qu'on appelle la marée haute. Les marées sont causées par l'attraction gravitationnelle du Soleil et de la Lune. Le Soleil et la Lune exercent tous les deux une tirée sur la Terre qui contribue aux marées. Mais la Lune est bien plus proche et son attraction est plus forte que celle du Soleil. Pour l'océanographe Tetiana Ross, l'influence constante de la Lune sur la Terre est formidable. La raison pour laquelle les effets de la Lune sont si visibles sous la forme de marées, c'est parce que l'eau est une matière mouvante. Elle est malléable. Dans une baie isolée au Canada, une communauté a appris à vivre avec de mystérieuses et extrêmes marées qu'on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre. Alors qu'une marée normale monte en moyenne de 90 cm, les eaux de la baie de Fundy entre la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick peuvent grimper de 15 mètres deux fois par jour. Une des raisons qui expliquent les grandes marées comme dans la baie de Fundy, c'est la forme en entonnoir des fonds marins. Quand le niveau de l'eau augmente, il augmente très rapidement. À marée haute, une centaine de milliards de tonnes d'eau se déversent dans la baie en quelques heures. Et à marée basse, la plupart de cette eau disparaît, comme dans une baignoire. La baie a une forme qui fait que quand la première onde de marée arrive, elle rebondit au fond de la baie et crée une onde réfléchie. Cette dernière peut alors se rajouter à l'action de la deuxième onde, ce qui double l'amplitude de la marée. C'est ce qu'on appelle la résonance. Une résonance de marée, c'est avoir des ondes de marée qui entrent en contact. Les ondes sont alors amplifiées et par cette rencontre. C'est la forme d'entonnoir unique de la baie de Fandy qui contribue à cette résonance et à la hauteur de ces marées. La baie se divise petit à petit en une série de bassins et de rivières qui limitent le flux de l'eau et contribuent à ces marées extraordinaires. Les marées, c'est un lien qui unit depuis toujours notre planète à la Lune. Mais ce n'est pas tout. On sait que la gravité de la Lune exerce une tirée constante sur les océans. Mais la gravité terrestre a également un effet sur la Lune. Tous les corps spatiaux s'attirent les uns les autres. La Terre attire la Lune et la Lune attire la Terre. L'attraction gravitationnelle de la Lune sur nos océans est si puissante qu'elle crée ce qu'on appelle un renflement de marée des deux côtés de la planète. La Lune exerce son attraction sur la Terre et ses océans qui s'allongent un peu pour s'en approcher. La Lune est dans la périphérie avant de la Terre et tire les océans dans cette direction tandis qu'elle les attire un peu moins à l'arrière de la planète là où l'océan est loin de la Lune. C'est pour ça qu'on a deux types de renflements sur Terre. Et ces renflements de marée dans nos vastes océans ont en fait un impact sur la rotation terrestre. Ces renflements sont créés par la Lune qui se déplace un peu en avant de celle-ci et la Lune se retrouve à tirer sur ce renflement. Quand elle fait cela la Terre ralentit légèrement. Sans notre Lune la Terre tournerait beaucoup plus vite et nos jours seraient bien plus courts. Cela affecterait l'évolution de la vie sur la planète. Mais ces forces de marée qui lient la Terre à la Lune vont dans les deux sens. Notre Terre a un effet indéniable sur la Lune. Donc si la Lune abritait de l'eau est-ce que la gravitation de la Terre causerait des marées similaires dans les océans lunaires ? La réponse est oui. D'ailleurs il y a plusieurs milliards d'années la Lune était presque entièrement constituée de liquide mais pas d'eau. Quand la Lune s'est formée elle était faite de roches liquides de magma. La Lune était un brasier géant dans le ciel. Et parce que la roche était liquide même si c'était de la roche la gravitation de la Terre et l'orbite de la Lune ont provoqué des marées de roches liquides tout comme pour l'eau sur Terre de nos jours. Avec le temps la Lune et ses marées de lave ont refroidi pour former un paysage solide et désolé. Mais la relation gravitationnelle entre la Terre et la Lune a toujours subsisté. Mais imaginons qu'il n'y ait plus de Lune pour éclairer la nuit. à quoi ressemblerait notre monde? Notre destin est pour toujours lié à cette orbe étrange qu'on appelle la Lune. Mais que se passerait-il si elle n'existait pas? Le fait que nous existions aujourd'hui est en partie dû à la Lune qui a permis à la Terre de créer l'environnement et les premiers océans pleins de minéraux qui nous ont permis de naître. Si la Lune n'avait jamais existé, la Terre serait très différente. Ce sont les marées qui ont donné leur forme aux côtes et aux paysages de la Terre. La Lune a eu un impact sur notre évolution. Il y a environ 4 milliards et demi d'années, les forces gravitationnelles entre la Lune et la Terre étaient bien plus fortes qu'aujourd'hui. Quand la Lune s'est formée, elle était bien plus proche de la Terre. Il ne lui fallait que 5 heures pour en faire le tour. Elle était énorme dans le ciel parce qu'elle était bien plus proche de nous. Et une gravité plus importante exercée par une Lune plus proche de la Terre a eu une influence énorme sur le destin de notre espèce. A l'époque, les marées qui touchaient les océans étaient près de 1000 fois plus importantes que de nos jours. Il faut imaginer non pas une marée de 3 mètres comme ce qu'on voit aujourd'hui, mais une marée de 3 kilomètres et des vagues de 3 kilomètres de haut qui recouvriraient les terres. Ces marées extrêmes ont aidé à créer les conditions parfaites pour que la vie puisse se développer dans les océans. Les marées ont arraché les couches externes de la croûte terrestre pour la ramener à l'océan. Et cette soupe riche en minéraux, cette soupe primordiale a aidé la vie à se développer et à évoluer. Et certains scientifiques pensent même que les bassins créés par les marées ont constitué le décor idéal pour que la vie puisse évoluer et s'adapter à un environnement terrestre. C'était un endroit parfait pour que les premières créatures aquatiques puissent développer des jambes pour sortir de l'eau. Elles se seraient retrouvées dans ces bassins où la Terre est immergée la moitié du temps et sèchent l'autre moitié. C'est un environnement génial pour pouvoir acquérir des jambes et se diriger vers la Terre. Selon l'astronome Neil Cummins, il ne faut pas sous-estimer l'influence de la Lune dans le développement de notre espèce. Sans la Lune, je ne pense pas que ce processus aurait pu se produire aussi rapidement. nous avons évolué sur la base d'une horloge biologique de 23 ou 24 heures. Si la Lune n'avait jamais existé, une journée durerait six heures et les créatures que nous sommes aujourd'hui n'auraient jamais pu exister. Quand la Lune a ralenti l'orbite terrestre, elle a stabilisé notre rotation et affecté notre climat et nos marées. Et la Lune a grandement influencé le développement des mammifères qui dépendent de sa luminosité durant la nuit pour survivre. Est-ce que la Lune a eu un impact majeur sur notre existence ? Absolument. À chaque pleine Lune, l'image lunaire est exactement la même. C'est la source d'un plus grand mystère. Beaucoup se demandent ce qui se trouve sur la face cachée de la Lune. Après 4,5 milliards d'années, la Lune continue à nous montrer toujours la même face. Il y a plusieurs milliards d'années, la friction créée par les marées volcaniques a forcé la Lune à ralentir sa rotation pour suivre celle de la Terre. Cela ne veut pas dire que notre Lune ne tourne pas, mais elle a énormément ralenti au cours de ces derniers milliards d'années. Et le secret de la face cachée de la Lune est lié à cette synchronisation. Si ça, c'est la Terre et si ça, c'est la face de la Lune qu'on peut voir, ça voudrait dire que si la Lune ne tournait pas, on finirait par voir sa face cachée. Mais parce que la Lune tourne à la même vitesse qu'elle est en orbite autour de la Terre dans une rotation synchronisée, on voit toujours le même côté. La face cachée de la Lune n'est pas toujours dans l'obscurité. Si vous êtes dans l'espace, vous pourriez voir que le Soleil éclaire toutes les faces de la Lune pendant qu'elle suit son orbite d'un mois autour de la Terre. Mais depuis notre planète, on ne peut voir qu'une seule face. La gravité assure les bonnes relations entre la Terre et la Lune. À moins que... La gravité qui maintient la Lune en orbite perd de plus en plus de force. Et les conséquences de ce phénomène sont suffisantes pour qu'on voit la Lune sous un tout nouveau jour. La gravité est la force qui accroche la Lune à la Terre. C'est comme un athlète qui ferait tourner un marteau autour de son corps. C'est la gravité qui unit la Lune à la Terre. Si la gravité venait à disparaître d'un coup, la Lune s'envolerait dans l'espace comme le marteau qui traverse le terrain. Bien sûr, la gravité ne s'arrête jamais. Mais la Lune pourrait-elle un jour se décrocher ? En fait, elle nous échappe déjà petit à petit. La Lune s'éloigne depuis toujours. Pour être exact, elle s'éloigne de quelques centimètres chaque année. Un jour, elle sera si loin de nous qu'elle n'aura plus du tout l'air d'être notre Lune. Depuis que les destins de la Terre et de la Lune sont liés, l'énergie de la gravitation de la Terre cause l'éloignement progressif de la Lune. Elle s'éloigne actuellement de nous de 3 à 5 centimètres par an. Cet effet inattendu repose sur les renflements de marées créées par la Lune sur la Terre. Les marées de la Terre sont responsables de l'éloignement de la Lune. Ça s'explique parce que la Terre tourne plus vite sur elle-même que la Lune ne tourne autour de notre planète. Donc, à chaque fois que la Lune tire sur la Terre, celle-ci est un peu en avance. Il se produit une force supplémentaire qu'on appelle un moment. C'est un petit coup en plus produit par le renflement de la marée. C'est ce qui accélère la Lune et lui fait aller de plus en plus vite, ce qui l'éloigne de plus en plus de son orbite. Avec le temps, la Lune va agrandir son orbite jusqu'à sortir complètement de la gravité terrestre. Mais les scientifiques affirment qu'il n'y a pas lieu de paniquer. Il faudra du temps avant que la Lune ne sorte de son orbite. On estime qu'elle nous quittera dans environ 50 milliards d'années, alors que notre Soleil se consumera dans moins de 10 milliards d'années. À travers l'histoire, la Lune nous a enchantés, surpris et parfois terrifiés. Et le mouvement de notre Terre pourrait bien expliquer ces mystères. On retrouve un autre secret de la Lune dans des textes anciens et il continue à nous fasciner. Ce phénomène ne se produit pas tous les ans. Lors d'une éclipse lunaire totale, la pleine Lune change de couleur de manière impressionnante. Quelle en est la cause ? Une éclipse lunaire est très simple. Elle se produit quand la Terre passe entre le Soleil et la Lune. Quand elle bloque le chemin, la Terre fait alors de l'ombre au Soleil qui ne peut plus éclairer la Lune. Au plus fort de cette éclipse, la Lune passe complètement dans l'ombre de la Terre ou ombra et ne devient pas noire comme on pourrait le croire mais rouge sans. Ce qui se passe, c'est qu'une partie de la lumière du Soleil qui est bloquée par la Terre s'échappe de l'atmosphère et c'est une lumière rouge qui en ressort. Quand les rayons du Soleil traversent l'atmosphère terrestre, ils sont un peu déviés et les rayons rouges sont déviés de manière à illuminer la Lune. Et quand il n'y a que de la lumière rouge ou orangée pour éclairer la surface lunaire, la Lune devient rouge. Un autre phénomène optique qui ajoute au côté mystique de la Lune. Et une partie de cet aspect mystique est due à l'omniprésence de la Lune au-dessus de nos têtes. Elle vole la vedette à tous les autres astres de notre ciel nocturne. La Lune est magique avec ses phases changeantes, sa luminosité dans le ciel noir. Mais on voit aussi la Lune pendant la journée. C'est très facile à comprendre. Vous pouvez faire l'expérience à la maison. Il vous faut une lumière vive pour le Soleil et un fruit pour faire la Lune. Mon visage, ce sera la Terre. La face éclairée sera le côté de jour et la face obscurcie sera la nuit. Il faut bien sûr que la Lune soit en orbite autour de la Terre. Et à d'autres moments pendant le mois, elle se trouve du côté jour de la Terre. Donc je peux la voir en pleine journée. En fait, de nombreuses planètes et étoiles passent au-dessus de nous pendant la journée. Mais la lumière du Soleil est tellement vive qu'elle les obscurcit presque toutes. Seule la Lune, qui brille 100 000 fois plus fort que l'étoile la plus proche, peut être visible. On ne voit pas toujours la Lune pendant la journée parce qu'elle est en mouvement constant autour de la Terre et qu'elle change de position selon l'heure de la journée. Mais on peut toujours l'observer depuis quelque part sur la planète. Comme on l'a vu, on ne peut pas facilement expliquer ou comprendre tout ce qui concerne la Lune. Il reste des tas de questions sans réponse. C'est ce qui entretient le mythe de la Lune depuis les débuts de l'histoire de l'humanité. Nous serons toujours liés à notre voisine, mais on ne sait que très peu de choses sur cette dépendance. D'autres phénomènes inconnus pourraient se produire. Dans le siècle à venir, je crois que la science nous aidera à comprendre ces mystères. Mais je doute qu'on parvienne à tout comprendre. ce qui est sûr, c'est qu'on ne sait pas tout sur la Lune. Il reste encore énormément de choses à apprendre. Mais heureusement, elle est suffisamment proche pour qu'on puisse y retourner pour en apprendre davantage. Tant que l'homme ne se replongera pas dans l'exploration minutieuse du monde lunaire, nous pourrions bien ne jamais découvrir tous ces secrets et énigmes. de la Lune.